Monsieur le chancelier honoraire de l'Institut de France, Monsieur le président de l'Académie de sciences, Pierre Corvol, Monsieur le président honoraire de l'Académie nationale de médecine, Professeur Marc Gentilini, Monsieur le président de l'Académie de sciences du Mali, Professeur Abdelkarim Komare, cher maître, Monsieur le président de la Fondation Merieux, Alain Merieux, Madame la représentante de l'ambassadeur du Mali en France, Monsieur le directeur de Malaria Recherche, Mesdames et Messieurs les professeurs des universités, chers maîtres, chers collègues, chers parents, chers étudiants, chers amis, distingués, participants. Je suis Safia Touniari Dumbo, veuve de feu au Goubara Dumbo, affectueusement nommé au Goubara. Je suis maître de conférences agrégé en parasitologie, mycologie, à la faculté de médecine de l'ontosomatologie, à l'Université des sciences et techniques et des technologies de Bamako. C'est pour moi un réel plaisir et une grande émotion de prendre la parole devant cet Auguste assemblée pour témoigner à l'endroit des messieurs. Et messieurs, pas comme les autres, pour la famille Dumbo, il s'agit de feu au Goubara Kékerim Dumbo. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les initiateurs et les organisateurs de ce collègue de nous avoir réunis ce matin. Nous remercions tous les amis, collègues, étudiants, d'avoir fait le déplacement. Le chaleureux réversement vont à ceux de loin ou de près qui suivent cette séance avec nous ce matin. De la phase préparatoire à la finalisation de l'agenda du colloque, de l'organisation de notre voyage à l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, nous avons pu mesurer combien vous avez été attachés à Ogo. Nous avons été affectueusement marqués par le témoignage de sympathie de toutes les nations, notamment celle du Mali, sous le leadership éclairé de son excellence, M. le Président de la République, Elaj Omar, Elaj Ibrahim Bouakar Kéta, depuis le décès de Ogo jusqu'à ce matin. Notre famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur soutien et leur affection, se sont associées à notre peine. Nous vous représentons l'expression de notre reconnaissance. Cher Ogo, à ce jour de témoignage rendu, je te serai déjà réjoui de l'événement, c'est-à-dire le colloque scientifique tenu ici en France que tu aurais animé avec amour dans le partage du savoir et dans l'annonce des perspectives avec des visions de dix ans d'avance. Oui, ta vie se résumait en cela. Donner et recevoir. La mise à jour des connaissances scientifiques et l'anticipation des solutions aux problèmes. Les pays d'organisation de ce collègue ne nous surprend guère car tu as été animé d'admiration pour tes patrons, tes amis et tes collègues français. La preuve est que c'est dans ce beau pays que tu as étudié, collaboré, travaillé et enfin vécu les derniers jours de ta vie où tu rendis l'âme précisément à Marseille, ta ville d'amour. Le décès d'Ogour a été à la fois de la stupeur parce que rien ne laissait présager cette disparition très brutale et très prématurée. Puis c'est aussi avec beaucoup de tricesse parce que c'était une personnalité exceptionnelle. Nous sommes tous là aujourd'hui. La famille, les amis. Sous-titrage ST' 501